Et du coup on a donc au plomb Flo contre, comment il s'appelle, ATMN, un joueur que je n'ai jamais vu, qui fait partie d'une des fameuses nouvelles têtes de ce Wanted. Et qui a un Bowser. Et qui a un Bowser donc il y a moyen que ça aille très vite. Ouais ouais c'est ça en fait c'est le Bowser, j'ai que Flo aime beaucoup Bowser parce que c'est combo food. Oh c'est plus combo food, et là on a déjà plus de saut du côté du Bowser. Il a touché deux fois, il a mis 75%, déjà 80% là ça va extrêmement vite. Ça enchaîne, ça enchaîne ! Et voilà le smash sur le Linux ça va extrêmement vite, ATMN qui hoche la tête qui se dit ouais ok, c'est donc ça de jouer contre TheFlo. Ouais c'est ça. Ça va extrêmement vite et voilà déjà, nouvelle ouverture pour TheFlo qui met encore un nerf, deux nerfs. Et Flo vraiment qui arrive à tirer au maximum les avantages de son perso et là qui voit vraiment il se dit ouais moi j'ai l'impression d'un combo, t'as une grosse hitbox, et bah tu vas prendre cher. Ah là 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 d'achatac, attention, Bowser qui a plus de saut, et le faire, c'est d'ailleurs encore le chercher. Y'a encore un JVport, pas un JVport, s'il vous plaît. S'il vous plaît, touche-le, sans plus. Touche-le, 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 il va pas le toucher hein, il va pas le toucher, TheFlo ! TheFlo arrête ! C'est qu'un enfant ! C'est qu'un enfant ! Bravo ! TheFlo qui sourit, il a pas eu son JVport. S'il vous plaît, respectez le jeu. Respectez les joueurs s'il vous plaît, monsieur TheFlo. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ouais, ce n'est qu'un enfant comme dirait un certain, mais en tout cas... Ce n'est qu'un enfant. Le side B ! Oh là là, mais ce side B ! C'est un limite cross-lash ! Ce side B est... Roy, c'est Claude qui a la limite tout le temps, c'est un scandale ! Quel est ce personnage, mes amis ? Quel est ce personnage ? Donc voilà comment on a lancé en début de game. J'ai vu Roy Bowser, enfin j'ai vu surtout TheFlo contre Bowser, je me suis dit ça va aller vite. Une minute 11. La dernière fois que j'ai vu un Flo contre un Bowser, c'était quand il avait affronté... C'était je ne sais plus... C'était Dinosaur qu'il avait affronté. Potentiellement, ouais. Et c'était... Vraiment tu vois... Ça faisait mal. Pas de counterpeak du côté d'ATMN, il croit en son Bowser. Après Bowser a des tools, mais il faut vraiment... Ou est-ce que Bowser a des tools, je ne pense pas non plus. Il n'exagère en rien. Il y a des trucs pour essayer... Je sais que le faire, par exemple, a été vachement amélioré, mais il faut le placer. Et en fait, le problème, c'est que le shield... Enfin, le jeu défensé quand même. Voilà, et on repart. Le manège qui continue. Et voilà, déjà des pourcents qui sont mis par ATMN, c'est un progrès. Par contre, il va falloir texte et faire parce que ça dit sur un nouveau nerf et on est encore dans une situation à l'edge. TheFlo qui va exploiter un maximum avec cette dash attaque. Et là, on a Bowser offstage sans saut. Et Bowser qui est mort. Non, TheFlo qui se rate. Ok, très bien. TheFlo qui a pensé qu'il allait tomber un peu plus bas sur son Bowser. Et le Falling Fair qui va prendre la stock. J'ai entendu, Kram m'aurait tué. Voilà. Voilà. Le stand-backer qui va prendre la stock, ça fait très très mal. On a seulement 6% du côté de Flo qui trouve une nouvelle voiture avec son nerf. Un nerf, deux nerfs. Ça s'arrêtera en situation de texte sur la plateforme. Bowser qui sert de pressure comme il peut. Mais non ! Bowser qui est sauvé par le carton. Mais ça continue encore de ne perd un backer. Flo qui continue de mettre la pression. Et Bowser qui ne sait plus trop quoi faire. Voilà, il se dit quand même, on ne sait jamais. Oh ! Oh, il y a eu un truc ! Il n'a pas dit se passer quelque chose. Ouais, il y a eu un moment. Nelmigate no Gokui activé. Oh non ! Mais ATMN ! Mais s'il te plaît ! Tu devais déjà boxer tout seul ! Il ne le rajoute pas ! Bon sang ! Et là TheFlo qui trouve encore une nouvelle ouverture. Un nouveau nerf. Le Ken Combo ! Nan ! ATMN qui a la bonne idée de sauter. Parce qu'on va avoir une stock prise quand même. Et par contre les autres qui ne peuvent pas utiliser son super armure de coups entre Roy parce qu'il a le coup de Roy, ils sont beaucoup trop forts. Et oui, tout à fait. Et le top guy qui n'est d'aucune utilité ici. Et la stock qui est prise par ATMN ! Ça c'était joli ! ATMN qui ne rentrera pas bredouille de ce BO3 au moins. Voilà, c'est une stock de prix, la première peut-être d'une longue série. Voilà. J'espère. Je pense que c'est un de ses premiers tournois, je ne l'avais jamais vu avant. Il faut forcément commencer par là. Oh ! Il faut quand même passer en stream. Le up air qui ne va pas tuer ! Oh joli ! Et bien voilà, il a utilisé quand même sa mécanique. Mais là The Flow quand même est présent et là ça n'est quand même compliqué. Attention, ATMN. ATMN qui s'en sort mieux quand même. Une fois la surprise passée, on n'a plus de saut du côté de Roy. Nan, c'est raté. Ah j'ai peur à chaque fois. J'ai peur à chaque fois pour ATMN. Ouais, le Bowser, là, le j'ai peur. Dès qu'il recouvrit, je me dis est-ce que ça va remonter ou pas ? Après, c'est pas fini. C'est clairement pas fini. Bon automahawk de la part de ATMN qui joue beaucoup mieux sur cette deuxième game. Et là par contre, on n'a plus de saut. Et là, c'est la fin. En fait, il n'avait pas prévu qu'il soit autant agressif contre lui. Et il se dit, attends, 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 qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Et il n'a pas eu le temps de réveillir. Dommage, la deuxième game... C'était pas le même genre entre la game 1 et la game 2. Ouais. Un BO5 aura peut-être changé quelque chose dans la troisième game. Mais bon, BO3 sera le début. The Flow qui sourit après ce match.